Une autre belle journée d'hiver. Alors, je fais changement aujourd'hui sur mon heure de dîner à la place d'aller prendre une marche. J'essaie de venir faire une coupe de piste en snowboard. Ça fait du bien! Il fait... Il fait doux! Doux, doux, doux! J'aime ça! La douceur! Quelle énergie yin. L'énergie de la femme, du féminin. Beaucoup de femmes, on se surmène. Quand on se surmène, on est dans l'énergie masculine. Le yin, le yang. Puis on est en déséquilibre. Avec soi-même, on devient en déséquilibre dans notre couple. Donc, trouve ta façon de retourner à ton toi, ta douceur, ton yin, ton féminin. Aujourd'hui, je parle du besoin de reconnaissance. Ça fait un peu suite à la publication que j'ai mise ce matin. Ce que j'observe avec ma clientèle, c'est souvent qu'on ne comprend pas d'où vient. Mais en fait, non, je vais expliquer ça. De comme ça. Beaucoup, beaucoup d'entre nous, on est comme addicté à rouler justement à 160 à 180. T'sais, l'énergie masculine, le yang, on en fait plus, plus, plus. Ceux qui suivent mes capsules, je parle souvent d'aller à 160, 180. Comment c'est difficile pour plusieurs d'entre nous de... RALENTIRE. Le bonbon, la magie est dans le RALENTIRE. Mais je vais vous dire pourquoi c'est difficile de ralentir. Parce qu'il y a un coût. Vous devez premièrement savoir pourquoi est-ce que je dois faire former au temps. La plupart des personnes ont besoin d'être reconnues. Puis là, je vais dire la chose suivante. Quand on est reconnu, ça remplit un autre besoin. Peut-être le besoin d'être visible, d'être quelqu'un, de se sentir à la hauteur, de se sentir assez, mais il y a une raison. OK? Puis là, je vais ajouter l'autre chose. Parce que comme vous savez, avec ma clientèle, dans mes formations, j'enseigne aux gens de comprendre leur histoire. En comprenant ton histoire sur ta ligne de temps de vie, tu vas comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis aujourd'hui. C'est cool, hein? Mais le lien souvent fait avec les gens qui sont hyper performants, ça se peut, ça se peut que certains d'entre vous, vous aurez été bouillés. Il y a eu de l'intimidation à l'école. Ça se peut que vous avez eu des parents, peut-être un parent qui n'était pas absent. Peut-être un parent qui est alcoolique. Ou vous n'êtes pas senti vu, reconnu. Donc, voici ce qui arrive. Quand il y a un besoin manquant dans notre enfance, OK, par rapport aux circonstances que tu as vécues, OK, il y a une stratégie qui va être développée. On est intelligent en tant qu'enfant, on ne veut pas vivre ce mal-là. Donc, on va développer une stratégie de se faire aller à l'école très, 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 très longtemps. D'avoir des bonnes notes à l'école. On veut que les gens soient fiers, on veut que maman et papa soient fiers, notre entourage soient fiers. Puis cette histoire devient transformée. Et après ça, tu veux que ta patronne soit fière, ton patron soit fier de toi. Tu veux performer, tu veux que tu sois vu, reconnu, crédible, responsable, mature, tout ça. Donc, essaye de comprendre, c'est quoi toi, mon histoire? Si tu es pris dans ce cycle-là de performer. Des fois, quand on est pris là-dedans, ça veut dire que probablement que le coup peut être que tu ne prendras pas congé. Tu vas minimiser certaines choses. Tu ne t'écouteras pas. Tu ne t'écouteras pas certains de tes besoins parce que ton besoin de performer, de démontrer aux gens que tu es là, que tu es disponible, est plus important. Parce que tu as déjà compris dans la programmation qui est inconsciente que c'est comme ça que tu deviens quelqu'un. C'est comme ça que tu es invisible, c'est comme ça que tu es à la hauteur. Donc, si tu arrêtes et que tu roules moins vite, guess what? Tu tombes dans ce que tu as peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas être à la hauteur. Si tu as été bouillé, puis le message quand tu as été bouillé, c'est qu'il y avait un problème avec toi, que tu n'étais pas correct. L'enfant continue à toujours devoir se prouver. Mais l'enfant vit dans toi. Puis l'adulte devient cette personne-là. Que tu penses pour la journée? Je vous dis bonjour parce que là, j'arrive. À la prochaine!